Comment apprendre à dire non facilement ? Dans cette vidéo, je vous partage 5 conseils pour réussir. Bonjour, je m'appelle Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent construire une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Alors si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos et également à aller lire toutes les informations qui se trouvent dans la description qui accompagnent cette vidéo. Comment apprendre à dire non facilement ? Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous avez un mal fou à dire non aux autres quand ils vous demandent un service, quand ils vous demandent quelque chose. Du coup, lorsque c'est le cas, vous entendez à l'intérieur que ça se sert et que ça fait un grand non en même temps que vous entendez votre bouche dire oui. Et puis ce qui se passe, c'est qu'une fois que le oui est lâché, vous vous en voulez, vous vous dites que vous n'avez pas été foutu encore une fois de dire non aux autres, de vous affirmer et la cerise sur le gâteau, c'est que vous en voulez aussi aux autres en vous disant probablement qu'ils auraient pu deviner que c'était non et que franchement pour vous demander ça, il faut être un petit peu culotté. Si je peux vous en parler aussi bien, c'est que moi aussi j'ai eu un mal fou pendant des années à dire non tout en ne souffrant pas finalement de culpabilité. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je veux vous donner 5 clés qui sont indispensables à mon sens pour répondre à cette question comment apprendre à dire non facilement. Le premier élément que je veux vous donner, c'est que je veux vous demander de reprendre votre pouvoir. Souvent quand on nous fait une demande, on peut penser qu'on n'a pas le choix, ouais ben j'avais pas le choix, il a fallu que je dise oui, j'ai pas pu dire non, j'étais obligée. C'est faux ! Personne ne peut vous obliger à faire quoi que ce soit et vous avez toujours le choix sauf que ce qui se passe, c'est que nous ne sommes pas toujours prêts à assumer le prix que coûtent finalement ces choix. On n'est pas, souvent on n'est pas prêt à assumer le service après-vente. Mais arrêtez de vous dire que vous n'avez pas le choix, ce n'est pas vrai. Puis tant que vous vous dites ça, c'est impossible finalement de dire non. Donc vous ne pourrez jamais apprendre à dire non si vous êtes convaincu que vous n'en avez pas la possibilité. Donc je vous invite vraiment à réaliser qu'à chaque fois que nous allons vous demander quelque chose, à chaque fois qu'un de vos proches, vos enfants, vos conjoints vous demande un service, vous aurez toujours le choix de dire oui ou de dire non. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est tout comme vous avez repris votre pouvoir, et bien c'est de laisser son pouvoir à l'autre, laisser sa puissance à l'autre. Parce que très souvent, on va se dire quelque chose comme ouais mais si moi je ne dis pas oui, il est foutu en fait. Je le laisse vraiment dans la panade et puis personne d'autre ne pourra l'aider. Ça c'est le côté de nous, vous savez, qui aime bien sauver, qui est un peu superman, puis il aime bien sauver le monde. Sauf que ce côté de nous, là, et bien il nous pousse à dire oui, alors qu'au fond de nous, nous n'avons pas envie de faire, de rendre ce service-là. Et c'est légitime, on a le droit. C'est peut-être pas le moment pour nous. L'important, c'est vraiment de laisser l'autre avec son pouvoir, avec sa puissance, partez d'un principe simple. Si à l'intérieur de vous, ça fait non, c'est que c'est non pour vous, mais ce sera oui pour quelqu'un d'autre qui pourra même peut-être aider encore mieux, puisque là pour le coup, ce sera fait de bon cœur. Donc, laisser à l'autre son pouvoir, sa problématique, il lui appartient de trouver une solution. Et parce que vous allez lui donner cette possibilité-là, en arrêtant de jouer justement au Sauveur et à Superman, vous allez lui donner des opportunités de grandir également. Donc ça, c'est important. Troisièmement, arrêtez de jouer à Madame Irma. Arrêtons de jouer les voyants en disant « Ah bah ouais, mais si je lui dis non, il va se passer ça, et puis après il va me répondre ça, puis je suis sûre qu'il va réagir comme ça. » Tout ça, ce sont des projections qui sont très souvent en lien avec notre intérieur, avec nos croyances, nos propres peurs, la peur d'être rejetée, la peur de ne plus être aimée juste parce que j'ai dit non une fois à un service qu'on nous demande. Donc vraiment, je vous invite à vous contenter, de vous écouter, ça fait un grand non à l'intérieur. Donc, c'est pas la peine que j'essaye de me faire changer d'avis, de faire des compromis avec moi-même, finalement en me faisant peur avec la réaction de l'autre. La réaction de l'autre lui appartient, vous n'avez rien à voir l'un dedans. Ensuite, je vais vous inviter dans un quatrième temps à mettre les formes. Parce qu'évidemment, il y a dire « Non, je ne te rendrai pas service parce que je n'en ai absolument rien à foutre de ta problématique. » Et puis, il y a dire « Effectivement, j'entends ta demande et en même temps, j'avais prévu autre chose, donc je suis vraiment désolée, mais je ne vais pas pouvoir accéder à ta demande. » L'idée, c'est d'apprendre à dire « Non » avec élégance, dans le respect de l'autre également. Je n'irai pas plus loin sur ce sujet dans cette vidéo, ce n'est pas mon propos. Je vous invite à aller regarder sur ma chaîne. Vous trouverez une vidéo sur ce qu'on appelle l'assertivité, l'art de communiquer vraiment son ressenti et ses besoins. Ça peut vraiment être une ressource intéressante pour vous. Cinquième et dernier point, entraînez-vous. Aujourd'hui, si vous n'avez pas appris à dire « Non », c'est que probablement que ça fait des années que vous dites des « Oui » tout le temps pour être une gentille fille, un gentil garçon. Donc, dire « Non » avec élégance et sans culpabilité, apprendre à finalement se mettre en priorité dans notre propre vie. Et ça ne veut pas dire être un égoïste qui se fout complètement des autres. Ce n'est pas ça. Ça veut dire que les « Oui » deviennent des « Vrais Oui » et les « Non » deviennent des « Vrais Non ». Donc, c'est vraiment travailler sur l'authenticité. Eh bien ça, ça s'apprend. Ça demande juste de l'entraînement. Alors, je vais vous proposer deux entraînements possibles. Premier entraînement, entraînez-vous vraiment à dire « Non » sur des petites choses. Des choses sans conséquences finalement. C'est sûr que si je n'ai jamais dit « Non » et que j'ai du mal, je ne vais peut-être pas balancer mon premier « Non » avec assertivité. Alors, je suis encore un peu pâteau. Je ne vais peut-être pas le lancer à mon boss par exemple ou à un partenaire d'affaires. Donc, je démarre avec vraiment des petites actions sans conséquences. Je vais prendre un exemple qui vous parlera sans doute. Moi, c'est un exemple que j'ai testé pour moi-même à l'époque où je ne disais jamais « Non ». J'avais vraiment beaucoup de mal avec ça. Je ne disais même pas « Non » à la boulangère quand elle me tendait une baguette hyper cuite. J'ai horreur du pain hyper cuit. Donc, je repartais avec ma baguette. Je lui en voulais de me l'avoir donnée et je m'en voulais parce qu'effectivement, je n'avais pas été capable de dire « Non ». Donc ça, ça a été un de mes premiers entraînements simplement de rentrer dans la boulangerie en me fixant l'objectif de dire « Non » si la baguette ne me plaît pas. Ça paraît vraiment cucul à praline mais je vous jure que et d'une, si vous ressentez la peur que je ressentais auparavant et que vous aussi, vous repartez avec une baguette qui ne vous plaît pas très régulièrement, vous saurez que le challenge était quand même un peu important pour moi. Et puis deux, vous allez voir que vraiment, c'est sur ces petites choses-là qu'on devient de plus en plus à l'aise à affirmer clairement ce que nous voulons tout simplement. Deuxième entraînement possible, vous voulez apprendre à dire « Non » aux autres ? Commencez à vous dire « Non » à vous-même. Est-ce que vous êtes capable de vous dire « Non » facilement ? Lorsque vous vous fixez un objectif par exemple et puis que vous êtes tenté par un comportement qui va à l'encontre de cet objectif, êtes-vous capable de vous dire « Non » ou est-ce que vous cédez à la facilité ? Ça, c'est un deuxième type d'entraînement qui est extrêmement porteur parce que ça va vous permettre d'avancer sur vos désirs, vos envies, vos objectifs beaucoup plus rapidement. Je vous invite à tester ça dans les jours qui viennent. Vous vous concentrez sur ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Puis quand vous voyez que vous avez un comportement qui vous emmène à l'opposé, eh bien, disciplinez-vous. Je sais, le mot n'est pas joli et on ne l'aime pas. Et en même temps, il faut de la discipline pour réussir dans notre vie. J'en suis convaincue. C'est vraiment d'avoir cet automatisme de se dire « Ok, est-ce que ça m'emmène au bon endroit ? » Non. Alors, je vais me dire « Non » à moi sur cette thématique-là. Et parce que je prendrai l'habitude de me dire « Non » à moi de temps en temps pour favoriser mon objectif. C'est pas l'idée de se faire du mal pour se faire du mal. C'est parce que c'est bon pour moi. Parce que j'apprendrai aussi à dire « Non » sur des petites choses. Alors, je serai capable de dire « Non » à des choses avec beaucoup plus d'envergure finalement. Je terminerai cette vidéo avec ma question du jour comme d'habitude. À qui ou à quoi dites-vous « Oui » en ce moment dans votre vie alors que finalement à l'intérieur, c'est un grand « Non ». Je vous laisse scruter tous les domaines de votre vie et puis identifier clairement les réponses qui vous viennent à cette question. J'espère que cette vidéo vous aura vraiment aidé. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager à des gens qui eux aussi ont du mal à dire non et que cela pourra aider. Si vous voulez aller plus loin pour vous construire une vie remplie de sens et d'abondance, je vous invite à télécharger si ce n'est encore fait le coffret 3 clés pour trouver le sens de votre vie. Je vous mettrai le lien dans la description. Puis si vous avez envie que je traite d'un thème particulier, n'hésitez pas à me laisser également en commentaire. Et puis si cette vidéo fait naître en vous des prises de conscience, des commentaires, n'hésitez pas à me les écrire. J'ai toujours beaucoup de plaisir à interagir avec vous sous chacune de mes vidéos. Merci de votre confiance. On se retrouve très bientôt. Sous-titrage ST' 501